Shalom, shalom. J'ai expérimenté ce que le frère nous a enseigné concernant la prière et l'attente. Et pendant cette attente, après avoir prié et pendant l'attente, mon cœur ne faisait que demander, dire au Seigneur, Père, t'as ces ventes, t'écoutes pas. T'as ces ventes, t'écoutes pas. Voilà, et c'est comme ça que je me retrouvais dans un songe. Et dans ce songe, le Seigneur me parle sur un caractère que nous, ces enfants, nous affichons face à certaines situations ou bien le fardeau que nous portons dans notre vie, dans la vie. Le Seigneur me dit, je vais expérimenter cela dans deux phases. La phase où tes regards sont sur ses problèmes et sur ta situation. Et la phase où tes regards sont tournés vers moi. Et pendant ce temps-là, il me fait expérimenter la phase où j'avais les problèmes, j'avais les situations. Il s'apaisait tellement sur moi. Mais mes regards n'étaient pas sur le Seigneur. Mes regards étaient sur ce fardeau. Je vous avais dit, c'est lourd plus que moi. Je murmurais dans le cœur, c'est plus lourd, c'est plus lourd, je ne peux pas supporter. En cherchant des solutions, je ne trouvais pas. Il me dit, regarde, en faisant ainsi, tu donnes l'occasion à l'ennemi d'y entrer et de rendre encore cette charge plus pénible. Et je ne faisais que crier, je murmurais à l'intérieur de mon cœur. J'en m'attendais à me murmurer à l'intérieur de mon cœur. Et je lui disais, c'est lourd, je ne peux pas, c'est lourd, je ne peux pas supporter, c'est plus lourd que moi, je ne peux pas. Et la charge pésait véritablement. Et l'ennemi est entré et je lui dis, comment vais-je m'en sortir, vu que le problème était plus difficile pour moi de se monter. Et il me fait sortir de là. Il me dit, expérimente encore l'autre ici. Et quand j'expérimente le côté où mes regards sont tournés vers le Seigneur, malgré ces problèmes, malgré ces charges qui pésaient sur moi, mes yeux étaient que sur le Seigneur. Je n'avais pas les regards sur cela. Je m'en foutais même de cela. Mais mes regards étaient sur le Seigneur. Je lui implorais que Seigneur, tu as dit que je tourne mes regards vers toi. Alors mes regards sont vers toi. Et je priais, je priais. Et je me rendais compte que je ne ressentais plus le poids de cette charge. Et il y avait la joie qui envahissait mon cœur et la paix. Et il me dit, regarde. Regarde ce que ça te fait quand tu as les regards chez moi. Et il me dit, pourquoi mes enfants murmurent-ils? Pourquoi permettent-ils à leur cœur de murmurer? Et alors il me dit, il me fait voir le frère Jean-Pierre. Et comment le frère Jean-Pierre traversait des moments difficiles et que le poids était vraiment pésant. Alors il se tourne vers le Seigneur. Il implore la miséricorde du Seigneur. Et ses réconnités que vers le Seigneur et rien d'autre. Et alors, il ressentait cette paix. Et moi-même, parce que le Seigneur me disait, en même temps qu'il ressentait la joie, je ressentais la joie. En même temps qu'il ressentait la paix, je ressentais. Il dit, c'est à cela que mes enfants doivent tourner. C'est à cette chose qu'ils doivent regarder. À moi. Que la solution se trouve uniquement à moi. Dis à mes enfants d'arrêter les mimeurs. Qu'ils arrêtent de mimeurs et qu'ils se confient à moi, Jésus. Sous-titrage ST' 501